L'élément déclencheur L'élément déclencheur, c'est un enterrement. C'est un récit qui se découle avec une unité de lieu, une unité de temps. Un des personnages principaux, qui s'appelle Armand, une femme d'une cinquantaine d'années, est morte dans un accident de la circulation. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, au début du récit en tout cas, s'il s'agit vraiment d'un accident. Et à l'occasion de son enterrement, pendant lequel se déroule le récit, un certain nombre de proches d'Armand se retrouvent et on suit leurs pensées. Alors, ils revisitent leur relation avec la défunte. Et puis, comme c'est assez fréquent, ils revisitent également leur propre vie au regard de cet événement dramatique. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Qu'est-ce qu'il leur reste à en faire ? Etc. Il y a deux générations qui interviennent dans le récit. Principalement la génération d'Armand, c'est-à-dire des gens, des quinquagénaires, qui s'interrogent sur ce qu'ils ont fait de leur vie et sur leurs échecs, éventuellement les perspectives à venir. Et puis, en écho, intervient la nouvelle génération, donc des jeunes d'à peu près 25 ans, un peu plus, un peu moins, qui ont aussi leurs angoisses, pas les mêmes, évidemment. Et on comprend, au travers de ces différents récits intérieurs, que la famille d'Armand était très liée avec une autre famille. Et entre ces deux familles, il y avait une relation complexe, entraînant peut-être un certain nombre d'ambiguïtés. Et ces relations complexes ont eu une importance considérable dans la vie d'Armand. Donc voilà pour la trame. Et puis, je dirais que, d'une manière plus générale, j'ai souhaité aborder les thèmes qui nous préoccupent tous, finalement, ou qui devraient tous nous préoccuper. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Quel sens doit-on donner à notre vie ? Et en amont, faut-il donner un sens à notre vie ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Bon, les sentiments, la musique des sentiments est très présente dans l'histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Donc, est-ce que l'amour et l'amitié, c'est la même chose ? Est-ce qu'un amour peut se transformer en amitié ? Est-ce qu'une amitié peut se transformer en amour ? Est-ce que la fidélité, c'est important ? Ou ne s'agit-il que d'un détail ? Etc. Donc, je dirais des thèmes intemporels, et qui sont pensés, repensés par ces différents personnages, qui ont des approches différentes, ne serait-ce que parce qu'ils ont des âges différents. Il y a beaucoup de romans qui s'inspirent de la famille, qui ont compté pour moi, mais je dirais qu'il n'y en a aucun qui, en tout cas consciemment, m'ait dicté ce récit. Par exemple, dans les romans qui s'appuient notamment, je dis bien notamment sur la famille, il y a les Rougon-Mocard, des Millezola, où il y a notamment toute une expertise de l'hérédité, en tout cas ce qu'on a en présenté à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a comme autre roman que j'ai pu lire, qui traite de la famille ? Là, je sèche un peu. Mais non, je ne dirais pas qu'un autre roman, ou qu'un autre auteur, même parmi les auteurs qui sont des phares comme moi, ait été un moteur. En fait, j'essaye d'écrire ma propre musique. Il y a certainement des influences souterraines, mais elles ne sont pas conscientes.